Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Tomates industrielles. Une récolte record attendue à Gelma. Sujet numéro 2. Le port d'Alger enregistre une hausse d'activité au premier trimestre 2024. Sujet numéro 3. Qualité de vie pour expatriés. L'Algérie dans le top 3 africain. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Point encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. La direction des services agricoles, DSA, de la Wilaya de Gelma prévoit une récolte record de tomates industrielles pour la saison agricole 2023 à 2024, avec une production estimée à 2,456 millions de quintaux. Les prévisions de la DSA sont fondées sur les données techniques recueillies et les inspections effectuées sur le terrain dans les zones agricoles vouées à la culture des tomates, a précisé Rachid Rehamnia, le directeur local des services agricoles, DSA. Selon lui, la campagne de récolte qui débutera au début du mois de juillet prochain devrait être ponctuée par « une bonne production » avec une augmentation d'environ un million de quintaux par rapport à la saison dernière. Les superficies agricoles concernées par la récolte de tomates sont de l'ordre de 3063 hectares dans la Wilaya de Gelma, où le rendement moyen devrait atteindre les 800 quintaux par hectare, à deux tailles M. Rehamnia. Il a également indiqué que les « conditions climatiques propices » ont encouragé les agriculteurs à reprendre leur activité après que plusieurs d'entre eux ont dû cesser de produire des tomates en raison du manque de ressources d'irrigation. Il a ajouté que parmi les indicateurs positifs les plus significatifs cette année pour la branche de la tomate industrielle, figurent les systèmes d'irrigation économes en eau adoptés par les producteurs, tels que le procédé du goutte-à-goutte, utilisé sur 3049 hectares, le système par aspersion n'étant employé que sur 14 hectares. La Direction des services agricoles a entamé les préparatifs nécessaires à la campagne de récolte dans la Wilaya de Gelma, qui dispose de cinq unités de transformation de tomates situées dans les communes de Boaty-Marmoud, d'El-Fedjouj, de Belker, de Boumara-Hamed et d'In-Ben-Beda, a conclu M. Rehamnia. Sujet numéro 2. Le port d'Alger a enregistré, au cours du premier trimestre 2024, une hausse aussi bien pour le mouvement des navires que pour le trafic de marchandises, avec une progression significative. Plus 11,67% des conteneurs traités à l'export, indique l'entreprise portuaire d'Alger, Épale, dans le dernier numéro de sa revue. Entre janvier et mars, le nombre de navires ayant accosté au niveau de la principale infrastructure portuaire du pays a atteint 393 navires, dont 314 opérants, soit 100% de l'objectif fixé, à savoir une hausse de 4,24% comparativement au même trimestre 2023, relève ces données publiées sur le site Web de l'Épale. Pour ce qui est du trafic global de marchandises, il s'est établi à 1,93 million de tonnes, marquant une augmentation de 4,57% en comparaison avec la même période de l'année passée, une évolution due essentiellement à l'accroissement du trafic des produits conteneurs et des hydrocarbures, explique la même source. Les marchandises débarquées ont affiché un volume de 1,588,409 tonnes, plus 3,14%, tandis que celles embarquées, exportées, ont totalisé durant le premier trimestre 347,111 tonnes contre 310,836 tonnes au premier trimestre 2023, plus 11,67%, portées principalement par l'augmentation de l'exportation des conteneurs et des hydrocarbures. S'agissant du trafic de conteneurs traités par l'Épale, le bilan fait état d'un total de 64,917 équivalents 20 pieds EVP, réceptionné pour une prévision de 66,735 EVP, soit 97% d'atteinte d'objectifs, notant que ce type de trafic portuaire a progressé de 16% entre janvier et mars. En volume, le tonnage brut des conteneurs traités entre janvier et mars a atteint 535,739 tonnes, relève l'Épale qui indique que ces données font ressortir des variations positives respectives de plus 6,97% et plus 4,02% pour le tonnage brut et le tonnage net comparé au premier trimestre 2023. En outre, le taux de conteneurisation enregistré sur les trois premiers mois de l'année en cours était de 94% contre 95% au cours de la même période 2023. La publication a mis l'accent notamment sur les investissements lancés par l'Épale ces dernières années en vue de renforcer sa capacité opérationnelle et qui ont permis, entre autres, la réhabilitation de plusieurs qu'est optimisant ainsi l'utilisation de l'espace portuaire, mais aussi d'augmenter la capacité d'accueil des navires. Cet effort contribue à attirer davantage de trafic maritime. Cette efficacité a cru réduit les temps d'attente des navires au port, ce qui se traduit par une meilleure rotation des marchandises et une augmentation globale du volume traité en renforçant la compétitivité du port d'Alger sur la scène régionale, souligne la revue. Sujet numéro 3 et le dernier. L'Algérie occupe la troisième place des meilleurs pays africains pour les expatriés professionnels, selon un classement établi par un site spécialisé. Les destinations touristiques ne sont pas forcément les meilleurs endroits pour les expatriés, comme le montre un récent classement des pays africains en la matière. L'Algérie est une excellente destination pour les expatriés grâce à son indice de développement humain, IDH, et sa qualité de vie, selon un classement établi mardi 4 juin par le site spécialisé Techreport. En Afrique, l'Algérie occupe une bonne place en la matière. Elle constitue une destination nettement meilleure que ses voisins maghrébins qui attirent un grand nombre de touristes, notamment le Maroc. Quelité de vie pour les expatriés, l'Algérie dans le top 3 africain. Selon le classement établi par Techreport.com, l'Algérie figure dans le top 3 des 15 meilleures destinations africaines pour les expatriés. Hormis la Mauritanie, tous les pays d'Afrique du Nord y figurent. En tête du classement, on retrouve évidemment les deux pays insulaires avec le meilleur revenu par habitant du continent, Maurice Ier et les Seychelles II. Deuxième, c'est l'Algérie qui complète le podium. Même si ce n'est pas une destination d'expatriation réputée, écrit le site, l'Algérie a un score IDH, indice de développement humain, de 0,745 contre 0,802 et 0,785 pour le premier et le deuxième du classement. Ce score, ajouté à un degré élevé d'urbanisation et une espérance de vie moyenne de plus de 75 ans, constitue des facteurs importants en faveur de la qualité de vie en Algérie. Les expatriés qui s'installent en Algérie travaillent généralement dans les secteurs pétroliers et gaziers ou financiers et peuvent profiter du coût bas de la vie. Pourquoi l'Algérie est une destination intéressante pour les expatriés ? Même si l'hébergement peut être plus cher que dans les pays voisins, l'Algérie demeure une destination très le coste et la plupart des expatriés ont une très bonne qualité de vie. Surtout, précise Techreport, s'ils parlent arabe ou français. En Algérie, les expatriés profitent des prix bas des carburants, d'un système fiscal peu contraignant, des prix relativement bas dans les restaurants et les hôtels, des paysages magnifiques et diversifiés, allant des plages et des montagnes merveilleuses du nord jusqu'au sable fin du désert. Si Alger est une ville où les loyers sont relativement élevés par rapport au salaire minimum qui est de 20 000 dinars par mois, ce n'est pas le cas dans de nombreuses villes de l'intérieur du pays et du sud où les coûts de location de logement ne sont pas élevés. En Algérie, il existe une importante communauté de binationaux franco-algériens qui travaillent dans de nombreux secteurs économiques. La France est le premier pays européen dont les groupes possèdent le plus grand nombre de filiales en Algérie, soit 201. Dans le classement, l'Algérie est suivie de l'Égypte, quatrième. Le top 5 est complété par un autre pays maghrébin, la Tunisie, avec un IDH de 0,731. De nombreux expatriés travaillent en Tunisie dans les secteurs de l'énergie et des industries manufacturières en tant que cadre supérieur et bénéficient d'une qualité de vie élevée à faible coût, sachant que le loyer dans ce pays dépasse rarement 475 dollars. Le site conseille toutefois aux touristes féminines qui voyagent seules d'être prudentes, le harcèlement de rues étant un problème courant en Tunisie. La Libye vient juste derrière, à la sixième place, et le Maroc n'est que dixième. En dépit d'un IDH juste moyen, 0,683, le royaume se retrouve dans le top 10 grâce à d'autres facteurs, comme ses paysages diversifiés et son coût de la vie relativement bas. Au Maroc, de nombreux expatriés travaillent dans le secteur du tourisme. Aussi, bien que le Maroc soit un pays musulman, la société accueille de nombreuses cultures et religions et c'est généralement un endroit très sûr. Même si des délits mineurs peuvent survenir dans les zones touristiques, selon la même source qui rappelle aussi qu'un tremblement de terre majeure a eu lieu en septembre 2023. Les autres pays africains figurant dans le top 15 sont, par ordre croissant, l'Afrique du Sud, septième, suivi du Gabon, le Botswana, le Cap Vert, onzième, le Ghana, Sao Tomé et Principe, la Namibie et le Zimbabwe. Sous-titrage Société Radio-Canada